Belle petite journée qui démarre, on est déjà dans le débrief du premier atelier de cette journée, les actions numériques pour la langue française, deux intervenants pour en parler, Olivier Ortiz tout d'abord, bonjour Olivier, directeur des relations internationales Kavilam Alliance Française, Kavilam c'est le centre d'approche vivant des langues et des médias, accompagné de Célestine Bianchetti, bonjour Célestine, chargée de projet d'action culturelle et linguistique, institut français, en quoi le numérique est-il un formidable outil au service de la francophonie ? Effectivement c'est une large question, il y a énormément d'enjeux autour du numérique, je pense qu'on pense automatiquement à l'enjeu qui est lié à la communication, on pense numérique, on pense connexion, on pense espace d'échange, quand il est envisagé dans une dimension participative, ouverte, effectivement c'est quelque chose de très intéressant. A l'Institut français on va avoir une action qui va être selon plusieurs axes, et qui va notamment s'intéresser à ce que le numérique va nous permettre de faire, en termes de valorisation des contenus culturels, artistiques, scientifiques, francophones évidemment, et puis valoriser le plurilinguisme. On a par exemple une plateforme, je vous donne juste un exemple, mais ça permet d'illustrer ce que l'on peut faire, une plateforme qui s'appelle Culture Tech, qui est une médiathèque en ligne, qui est accessible partout dans le monde, et que les apprenants de français, et notamment les jeunes étudiants et universitaires, peuvent consulter, et vous trouverez sur cette plateforme plus de 500 000, 700 000 contenus, cela va de la presse francophone, française, belge, jeune Afrique est également dessus, à des contenus audio, vidéo. Donc effectivement c'est valoriser ce qui peut être créé, je ne vous donne pas d'autres exemples, mais il y en a d'autres autour du cinéma, etc., que l'on va pouvoir développer. Et puis quand on pense à l'espace francophone, il y a aussi, et c'est au cœur de nos préoccupations, un enjeu de formation, et l'Institut français utilise le numérique pour développer des outils qui sont accessibles facilement et qui vont s'adapter aux enjeux des différents formateurs étudiants dans le monde. On a un certain nombre d'outils, et je crois qu'hier, un de mes collègues a pu parler de IFProf, qui est un réseau social de l'enseignement pour les professionnels d'éducation en français. Donc ça, ce sont des exemples de ce que l'on peut faire. Et je tiens quand même, parce que c'est un enjeu qui est important aujourd'hui, à valoriser aussi le numérique en tant qu'objet de création à lui-même. C'est un outil pour véhiculer, former, instruire, informer, mais c'est également un outil de création, un contenu de création à part entière, et on va pouvoir avoir de la création artistique, culturelle, qui est faite grâce aux possibilités du numérique et des outils connectés. Voilà. Tout ceci, ce sont des éléments qui, à mon sens, sont intéressants pour l'espace francophone. Intéressant et important au service de la francophonie. Louis. Olivier Ortiz, même question pour vous. Kavilam, Alliance française, quels sont les enjeux, selon vous, du numérique et en quoi est-il un bel outil pour la francophonie dans le monde ? Je souscris complètement, je plussois à ce qu'a dit Célestine, naturellement, parce que le numérique n'est plus une option aujourd'hui. Dans l'enseignement-apprentissage, c'est la marge du siècle. Et les impacts sont importants. C'est massif. On peut toucher des personnes qu'on n'aurait pas touchées par du présentiel, particulièrement. C'est souvent peu cher, pour ne pas dire gratuit. Et donc, ça démultiplie les possibilités de formation et d'apprentissage. Et au Kavilam Alliance française, on est plutôt dans l'apprentissage de la langue française ou l'accompagnement des professeurs de français. Et il y a énormément de possibilités d'accompagner les efforts que font les professeurs du monde entier, justement dans leur classe, avec le numérique. Et les outils qu'on met à leur disposition, ils n'ont pas toujours la possibilité de venir en France, et notamment à Vichy. Mais grâce à ce biais-là, à ce moyen-là, ils sont plus connectés, plus au fait des évolutions de la pédagogie actuelle, et donc plus performants. Et quels sont vos principaux modes d'action numériques, vous, au Kavilam ? Alors, au Kavilam, c'était très paradoxal, puisque, justement, c'était plutôt du présentiel. Nous, c'est de l'immersion. Les gens doivent venir apprendre le français en totale immersion pour faire des progressions, d'ailleurs, fulgurantes. Malgré tout, le monde, comme il va, a ses évolutions. Et on n'a pas pu faire autrement que de réfléchir, de se pencher sur la version numérique de l'apprentissage. On a eu peur que cela réduise le nombre de personnes qui venaient en France pour apprendre le français. Pas du tout. On s'est rendu compte, notamment, avec le lancement, il y a maintenant plusieurs mois, presque un an et demi, d'un MOOC, un CLOM. C'est un cours en ligne, enfin, pour ceux qui... Ouvert et à distance, pour la formation des futurs professeurs de français et langue étrangère. Un succès phénoménal qui nous a même surpris. On s'attendait, on savait qu'il y avait un appétit, mais on ne s'attendait pas à un tel engouement. Le monde entier s'est plongé là-dedans. Et en même temps, on a vu que des régions entières qui n'avaient pas l'habitude de penser à la réflexion autour de la pédagogie, de la didactique, du FLE, ils sont arrivés. On voit aussi, bizarrement, qu'une partie de la population qui a suivi ce MOOC-là, enseigné le français aujourd'hui, vient de France. Donc, il y a aussi cette... C'est pas forcément, quand on pense au numérique, c'est pas simplement très, très lointain. Alors, le MOOC a bien fonctionné. Et puis, au Kavilam, le numérique devient une marque du fabrique, désormais. Le MOOC, d'une part, mais aussi des applications. On essaye de mettre en ligne régulièrement des applications au profit des enseignants et des apprenants de français. Des applications simples, comme un dictionnaire ou des connexions qui permettent de nous libérer de la contrainte du Wi-Fi, notamment. Et effectivement, aussi bien du côté du Kavilam que de l'Institut français, les moyens numériques sont forts, sont importants, sont intéressants. Comment on mesure l'impact de ces actions, par exemple, à l'Institut français, Céestine ? Il y a un certain nombre d'indicateurs. Alors, après, il y a évidemment les flux, la fréquentation qui nous donne des idées par rapport à ce qui fonctionne, ce qui intéresse, ce qui est nécessaire de développer aussi. Et puis, nous, l'idée, c'est aussi d'aller vers autre chose, donc de pousser parfois des projets qui sont un peu plus osés pour permettre de développer ça. Donc, on a toute une action aussi qui ne cherche pas forcément immédiatement un succès retentissant, mais qui permet d'aller créer ce qui sera le numérique demain. Je pense que nous, un de nos grands enjeux, ce n'est pas tant de conquérir un public déjà conquis que d'aller pousser et d'accompagner des publics qui ne sont pas forcément encore en phase ou qui n'utilisent pas encore le numérique dans ces différentes dimensions. On a cette action auprès des enseignants, d'eux et en français, parce qu'aujourd'hui, leur métier évolue et qu'il faut leur permettre d'avoir les outils pour accompagner cette évolution, faire rentrer le numérique dans la classe. C'est un des grands enjeux des enseignants actuellement. Et puis après, on a toute une population qui, en fonction de l'endroit dans lequel on se trouve dans le monde, est plus ou moins connectée. Des endroits qui ne sont pas encore vraiment avec une fibre optique ou des conditions numériques qui leur permettent d'utiliser tout ça. Même en France, je vous rassure. Effectivement. Et donc, tout notre travail, c'est aussi de s'adapter aux usages. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'utilise pas l'ordinateur qu'il n'utilise pas le numérique. Il y a des personnes qui vont utiliser plutôt le téléphone. On essaye de développer des outils qui vont être sur ces supports-là. Et puis après, d'avoir aussi des solutions qui n'utilisent pas forcément de connexion. On parlait tout à l'heure dans l'atelier autour des actions numériques, des outils qui permettent d'avoir un Wi-Fi fermé pour avoir, quand il y a un problème national de connexion, permettre une connexion en réseau interne. Un Wi-Fi sécurisé, fermé, c'est ça ? Et puis, il peut y avoir effectivement des applications qui sont accessibles hors ligne pour une utilisation dans les tablettes, etc. Nous, ce qui est très intéressant, c'est vraiment de réfléchir à l'utilisation du numérique. Alors, je vous parlais dans la classe, mais également hors de la classe, que ce soit chez soi, quand on souhaite apprendre le français à distance, mais aussi dans les médiathèques, parce qu'on a envie de consulter, de jouer, de découvrir autrement. Et puis, sous toutes ces formes, pour les professionnels, etc., il y a vraiment une action qui s'inscrit dans toutes les dimensions. Céline, on nous a briefé un petit peu avant, on nous a dit que vous avez bien révisé des projets phares dont vous devez nous parler à propos, à destination, pardon, du public francophone. Trois projets phares, qu'en est-il ? Alors, trois projets phares, je l'ai choisi. Donc, si on reste dans le domaine du numérique, on a actuellement un ensemble de hackathons, qui sont des espèces de compétitions où on va avoir des équipes qui vont réfléchir pour créer des outils, des solutions face à des problématiques, des outils qui n'existent pas encore, mais pour lesquels on a identifié un besoin et mettre en commun des métiers qui ne sont pas les mêmes, donc des enseignants, des développeurs, des informaticiens, qui vont, pendant un temps limité, réfléchir à des solutions pour demain. On en a conduit une dizaine en 2018, dans le monde entier. en lien avec le réseau culturel, donc les ambassades de France dans les pays, les instituts français, les alliances françaises, les universités partenaires, avec énormément d'étudiants qui ont participé. J'ai en tête un très beau hackathon qui s'est déroulé en Colombie, avec, s'il y a certains étudiants de Colombie qui nous écoutent, un souvenir très fort par l'implication et l'innovation que ces étudiants avaient. Alors, ça, c'est un type de projet phare. Pourquoi est-ce que c'est phare ? Parce qu'en 2019, on va faire un hackathon centrée autour de la ville et des circulations avec ce qu'il y a de linguistique. C'est un petit peu le teaser de ce qui va se passer, mais on aura une lumière particulière sur cet événement en 2019. D'autres événements... On va parler d'éloquence aussi. Éloquence, oui. Alors là, on quitte un petit peu le domaine du numérique, mais c'est vrai que c'est effectivement un enjeu très fort pour nous. Aujourd'hui, communiquer, et notamment avec les réseaux sociaux, etc., c'est revoir sa manière d'aborder la langue. Et notamment en langue étrangère, ça demande un effort supplémentaire que de comprendre et d'être en capacité d'argumenter avec des codes qui ne sont pas les siens. On a réfléchi avec l'association Elocentia à une réponse qu'on pouvait apporter à l'ensemble des locuteurs qui souhaitent travailler sur ces questions-là, notamment en université. Et on a un appel à projet qui est en cours auquel ont répondu très largement nos correspondants, que ce soit les ambassades, là encore les instituts français, les alliances... Donc là, c'est dans le monde entier. Dans le monde entier. Et une commission se tiendra vendredi pour sélectionner une dizaine de pays dans lesquels il va y avoir des formations avec Elocentia, des équipes pédagogiques, mais aussi des jeunes de la société civile, les associations, les jeunes porteurs de projets, pour leur permettre d'obtenir les clés, d'acquérir les clés qui permettent une communication efficace. L'idée, c'est d'avoir un concours international qui se tienne à Paris fin 2019, qui conclura un petit peu les différents concours nationaux qui se porteront. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui vous regardent là, qui sont en direct. Il y a Mira, Mohamed ou Achraf, par exemple, qui sont avec nous. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions à poser à nos invités, à Olivier Ortiz, à Céline Bianchetti, Ruff2018, c'est le hashtag, et vous posez votre question sur le fil de la vidéo. On va parler, Olivier, d'un jeu qui s'appelle Aega. C'est un jeu d'évasion, escape game en anglais, mais comme on est aux rencontres universitaires de la francophonie, on va dire jeu d'évasion. 25 minutes pour sauver la langue française. Ça a l'air captivant, mais ce n'est pas un peu dramatique ? Mais ça doit être... On vous entend, on vous entend. Ça doit être dramatique parce que c'est un jeu d'évasion. Vous avez peu de temps pour sauver quelque chose. Soit sauver votre peau, soit sauver la planète, soit sauver la langue française. Vous vous imaginez au 31e siècle. Des archéologues du futur ont la possibilité, avec un laps de temps assez court, de contacter leurs ancêtres, c'est-à-dire nous, parce qu'ils sont en phase de problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre, c'est-à-dire qu'ils ont des boîtes qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'arrivent pas à décrypter. Des lignes de code ? Des lignes de code. Et ils ont la possibilité de nous contacter et de nous demander notre aide pour pouvoir aider à décrire, à décrypter toutes ces boîtes-là. Ces boîtes-là contiennent un secret. Je ne vous révèle pas la teneur du secret, mais... Vous êtes sûr, vous ne pouvez pas nous le dire, non ? Ça reste entre nous. Il va falloir jouer à Aega. Lorsque le jeu sera véritablement diffusé, là, c'est encore des phases test, c'est un jeu qui va vous permettre aussi de vous mesurer à la richesse de la francophonie. Les boîtes contiennent la plupart de la culture du monde francophone, des pays qui ont le français en partage. Il y a le Sénégal, le Liban, mais également l'Albanie, le Canada, beaucoup d'autres pays. Donc, il y a des questions culturelles, il y a des questions d'histoire ? Il y a de tout. Et justement, comme vous avez peut-être fait un jeu d'évasion réel dans une pièce, tout fait sens. En tout cas, tout peut être sujet à donner des indices. Vous devez lever un tapis, tourner un tableau, vous poser des questions. Et là, c'est pareil, c'est virtuel. Il est donc tout embarqué sur l'application que vous allez devoir télécharger. Et il y a des photos, des vidéos, de la musique, des gens, du texte également. Tout est potentiellement important. Donc, il va falloir ne faire confiance qu'à votre jugeote. et vous pouvez jouer soit en solo, soit en groupe. C'est ce qu'on va essayer de tenter de faire aujourd'hui avec tous les participants des RUF. Et ça se passe aujourd'hui. Ça peut se jouer par équipe, donc comme individuellement. Comment on peut y participer concrètement pour ceux qui nous regardent sur Facebook, notamment ? Alors, ça pourra être fait justement bientôt sur Facebook. On va essayer de lancer quelque chose de manière mondiale à la fin de l'année prochaine, c'est-à-dire après l'été. Là, on est encore en phase test pour voir si tous les détails et surtout si toutes les énigmes ne sont pas trop compliquées. Il y a différents degrés de difficultés et vous avez petit à petit la possibilité de lever des écrous qui constitueront un puzzle. Ce puzzle donnera lieu à un document et ce document vous expliquera si, oui ou non, la langue française est à sauver. Pour terminer justement, comment faire pour vous contacter peut-être pour rappeler encore une fois ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, via le hashtag RUF2018, via Facebook, Twitter, via tous les réseaux sociaux sur Internet ? Comment vous contactez Olivier et Célestine ? Comment participer à ces différentes activités pour le numérique, pour la francophonie ? Alors, ce n'est pas numérique, il faut venir à Vichy. Mais si on n'a pas la possibilité de venir à Vichy immédiatement, il faut simplement envoyer un message à info-cavilam.com. Voilà, l'adresse mail. Et pour vous, Célestine ? Un site, une adresse mail ? On est effectivement très connectés. Donc, il y a le Facebook de l'Institut français. Il y a aussi le Twitter de l'Institut français qui permet d'échanger avec nous. ou Instagram qui vous permet de suivre plutôt ce que l'on fait. Vous avez un compte Instagram, génial. Bien sûr, il y a le compte Instagram de l'Institut français. Et évidemment, des méthodes plus classiques par e-mail ou via les instituts français, les alliances françaises qui sont toujours en lien avec nous et qui permettent localement de faire le lien et de porter les propositions lorsqu'elles sont pertinentes dans le contexte de chacun des auditeurs. Des invités 2.0 jusqu'au bout des ongles, Louis. Merci d'avoir ouvert cette journée avec nous. Olivier Ortiz, Célestine, Bianchetti, on vous laisse rejoindre d'autres endroits parce que ça va être une journée très rythmée. Merci mille fois d'être passé sur le plateau. Merci d'avoir regardé cette vidéo.